Salut à tous c'est Kouinsky, on est reparti sur Tavern Master pour ce qui sera peut-être le dernier épisode de la série, je vais essayer du moins. J'ai bien travaillé depuis la dernière vidéo, je laissais tourner quelques jours pour qu'on puisse arriver quasiment au cuisine illimitée et également au nouvel étage. On aura besoin des deux pour terminer notre rooftop avec cuisine tout en haut et également des barres bien sûr sur le toit. Mais avant ça, un petit mot pour vous dire, si jamais vous voulez soutenir la chaîne un peu plus qu'en regardant les vidéos, ce qui est déjà très très bien en soi, je vous en remercie si vous êtes un viewer assidu, c'est déjà super évidemment. Mais si jamais tout le contenu que je vous propose vous plaît et que vous avez la possibilité et l'envie, je vous rappelle qu'il y a une page uTip qui est ouverte, lien dans la description, et que vous pouvez également devenir membre de la chaîne YouTube pour différents avantages si jamais ça vous tente. Ceci dit, on est parti, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fait depuis la dernière fois dans mes étages. J'aurai chaussé quelques petits changements, j'ai ajouté une table grande, enfin moyenne plutôt qu'une petite ici. J'ai poussé ici quelques tables en plus là et là pour gagner juste quelques places, mais je n'ai pas fait de changement majeur ici. On pourra encore mettre quelques tables en plus s'il y a besoin. Au premier étage, alors là j'ai poussé un peu plus les tables pour en mettre davantage, sans que ça ait l'air trop trop je trouve d'être trop encombré, mais quand même j'ai essayé de mettre des tables en plus. Donc par exemple là, j'ai mis deux tables moyennes plutôt que de mettre une moyenne et une petite. Là j'ai mis une moyenne et deux petites, une moyenne et deux petites. Merlin, ça a l'air de nous plaire d'ailleurs, il est là. Pas trop d'autres changements en plus, là j'ai fait quelques petites modifs pour mettre des tables en plus aussi. Le plus gros changement, tenez-vous bien, c'est tout en haut. Je vais remettre le jeu en marche. Avec ce nouveau bar, j'ai enlevé quelques chambres, parce que je me suis dit que si je veux arriver aux 400 places assises pour terminer le jeu complètement, je n'ai pas intérêt à faire trop trop de chambres d'hôtel et tout un étage, clairement je pense que c'est trop. Donc j'ai enlevé la chambre qui était là, j'ai enlevé les petites chambres qui étaient là et j'ai fait un petit bar ici un peu plus cosy, un peu plus tranquille. Il n'y a pas de musique, il y a moins de tables et je trouve que pour passer un petit moment tranquille et pouvoir regarder la nuit tombante sur la forêt, c'est vraiment très agréable comme endroit. avec ici également un petit endroit super tranquille avec juste deux tables. C'est la fin de la journée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer les recherches le jour suivant. Comment est-ce qu'on va faire ? Ben simplement, j'ai le thème des Vikings que j'ai lancé, 240 places nécessaires maintenant, mais je les ai. On a 246, donc on va réussir l'événement. On va pouvoir terminer la recherche. La recherche c'est bon en fait, les points de recherche, je veux dire les bulbes. Et on va pouvoir terminer tranquillement également les dorés pour terminer ces deux recherches. Avant de faire l'étage, ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'on va transformer cette salle de recherche qui est devenue complètement non nécessaire. Ça ne sert plus à rien. C'est un vestige, il n'y en a plus besoin. On va enlever. Et ce qu'on va faire... Ah, je ne peux pas. C'est employé, déplacer les employés à deux endroits, on va les licencier tous, on n'en a plus besoin. Désolé les gars. Je pensais les garder, mais finalement... Ça ne sert à rien et ça me prend de la place. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des belles petites salles pour boire un petit coup dans un cadre thématique. Et le thème, ce sera le thème de la connaissance, de la recherche, de la bibliothèque. Donc on va virer les bureaux parce que vraiment, il n'y en a plus besoin. Peut-être que je pourrais en laisser un pour le décor, mais honnêtement, on va vraiment faire la place pour les tables. Et on va essayer de voir comment on peut mettre des tables ici pour que ce soit à la fois joli et attractif pour les clients. On peut mettre... Alors par contre, là, ça va être un peu compliqué, mais si je mets ça là et qu'on bouge ceci-là, ça superpose évidemment. Alors va ici, par exemple. C'est bien. On peut mettre des places. On va faire un truc un peu... un peu riche. Donc ça va être des tables quand même de luxe. On va essayer. On va mettre des chaises VIP ici. On va mettre une petite table. Parce que je n'aurai pas la place pour mettre une grande. On pourrait toujours changer plus tard si on veut autre chose. On va remettre une lumière, le porte-bougie. On ne saura pas mettre forcément beaucoup de place si je garde la configuration comme ça, mais j'ai envie d'essayer de la garder. On va voir. Je pourrais peut-être bouger un peu ça là. Comme ça, on a plus de place ici. Je mets la bibliothèque comme ça et là, on peut mettre une table moyenne. Comme ceci. Hop, hop. C'est déjà pas mal. Je vais avoir du mal à mettre plus si je veux garder ça comme ça. Ce que je pourrais peut-être faire, c'est que finalement, ça, je peux la mettre comme ça. Et on va pouvoir remettre une table. Petite. Les gens vont se faufiler. Ils savent pas si il n'y a pas de problème. Voilà. Comme ceci. Je vais juste peut-être bouger le télescope pour le mettre à un endroit où il gêne moins. Par exemple, là. Voilà. Une toute petite salle en plus avec quand même quelques places. Plutôt sympa. Bien. On va attendre la fin de la journée pour que ça se fasse correctement. Mais en attendant, je vais déjà préparer la suite des événements parce que je vais reconfigurer ceci. On va débloquer l'escalier en collimation bientôt. Et l'escalier en collimation, j'ai déjà regardé, il est petit. On va pouvoir le taper quelque part ici et gagner de la place. On va le mettre là, juste devant l'autre escalier. Et on va enlever ceci. On n'a pas besoin d'un escalier aussi imposant donc on va pouvoir l'enlever et mettre d'autres tables ici. Donc, on va laisser la journée s'écouler tranquillement sur le thème des vikings et pendant cela, on travaille. On va avoir un mur qui va se trouver ici. Ici. Une arche, une arche. Ça m'arrive comme ça dans une cage d'escalier. On peut passer à gauche, à droite. Ça rend plutôt bien. Et là, il y aura l'escalier en collimation. Ça donnera bien parce que c'est petit. Du moins, j'espère. Ça devrait aller. Alors là, on va mettre des tables pour essayer d'en mettre le max. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais en mettre On va mettre des tables lourdes. On peut les mettre comme ceci, par exemple. Je pourrais même mettre comme ça. Le banc là. Là, là. Ça va peut-être être un peu trop large. Par contre, je peux en mettre une là. Oui, on peut faire comme ça et comme ça. Ok, on va faire ça comme ça. Là. 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 Et on va bouger ses pots. Ses pots de fleurs. Ça, je vais la bouger. On verra. On la met après. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Et on va pouvoir mettre les places tranquillement. Toi, tu vas aller là pour le moment. Place. Il faut vraiment qu'on fasse un max de place. Si on veut arriver à 400. Il faut y aller. Voilà, on va mettre des lumières. Je vais mettre des lampes. Non. Ça. Alors, on va encore bouger les plans parce que c'est pas ultra top là. Ici. Super. Et là. Ok. Ça me fait quand même quelques places en plus. Du coup, l'espace taverne ici, il est bien délimité. C'est tout ce qui est en dehors du couloir. Le petit bar à gauche quand on rentre, c'est plutôt cool. On va changer la texture ici. Texture du mur. On va mettre la même chose qu'ailleurs. Comme ceci. Voilà. Ok. Super. Des barils sont vides dans le bar à l'étage 2. Alors ça, c'est un truc. Je ne vais pas pouvoir trop faire autrement. C'est que... Les barils pour remplir automatiquement la réserve, si vous voulez, ça prend énormément de place. Je ne veux pas la mettre pour le moment parce que j'ai peur de manquer de place pour pouvoir avoir assez de place pour pouvoir faire l'événement final. Donc on va éviter. C'est bien compact, c'est bien rempli, mais finalement, ce n'est pas plus de mal. C'est quand même une taverne, il faut qu'il y ait des gens en grande quantité. Il y a encore moyen de pousser un peu plus, mais bon. On va peut-être finir ici puisque dans le même esprit que précédemment, on peut vendre ceci. On n'en a plus besoin. Et on a ici un beau décor pour mettre des petites tables. Ce serait mieux d'avoir des grandes. Donc on va mettre des grandes, des moyennes. Comme ceci, je ne pense pas que ça les empêche de passer. On vérifiera. C'est loin d'être idéal. Mais je vais quand même laisser comme ça. Pour une fois, j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme. Non, je n'ai pas la flemme. On va changer, ça ne me plaît pas. On va sortir ces machins-là. En fait, il faut juste que je change la table de sens. Une fois que la table sera changée de sens, il n'y a plus de problème, je serai content. Voilà. Donc on prend ça, par exemple là. Ça là. On puisse simplement se faufiler correctement, quoi, au niveau de la table. Oh non, elle bloque aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre moins de décor. Il faudra enlever peut-être un peu les bibliothèques. Enfin, c'est même sûr. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est en mettre une là. Il ne veut pas, à cause de ça. Il ne veut pas, à cause de ça. On va la mettre là. Tiens. Oh oui, c'est un petit pilier. C'est pour ça. C'est pour ça que ça ne marche pas. Voilà. Je vais terminer la vidéo, je vous reprends après. Voilà, c'est bon. Alors peut-être que ça manque un tout petit peu de décoration. On va mettre quelques petits... Du coup, quelques petits tableaux. Ça, ça passe toujours bien. Jamais trop de problèmes pour les mettre. C'est bon. Et on va s'assurer qu'on switch sur la deuxième recherche. On va la terminer du coup très très vite. Alors ça tombe bien parce qu'on arrive au moment où je vais vouloir travailler sur l'étage du dessus. On a terminé toutes les recherches. On a viré les postes de recherche pour en faire des places assises. Et on monte ici à... 282 places. Il ne me reste plus que 118 à trouver au-dessus. On est sûr d'avoir assez pour faire les événements. On va quand même vérifier ensemble. Si je veux lancer la fête du roi et de la reine, c'est bien 400 places. 402 places. Pour être précis. Donc il va falloir mettre le paquet sur le dernier étage. Je veux qu'il soit beau également, bien sûr. Je suis content de comment ça donne. Il n'y a pas de problème. On va placer... On va placer l'escalier. Donc c'est dans spécial. Vous voyez, il est tout petit. On peut le mettre ici sans aucun problème. Ça ne gêne pas. Les gens qui montent, soit ils continuent tout droit par le petit escalier, ils vont tout en haut. Soit ils prennent à gauche ou à droite. Je trouve ça plutôt cool. On monte à l'étage au-dessus. On va commencer par placer le sol. Texture du sol, je ne veux pas de la pierre tout en haut comme ça. Enfin, on pourrait faire une terrasse en pierre, pourquoi pas. Un truc un peu joli comme ça, par exemple. Même si je trouve le parquet toujours plus lumineux, mais pourquoi pas. On peut essayer comme ça, on peut changer après si ça ne va pas. Murs, forcément on va avoir des parapets tout du long. Je pense que ce qui sera le plus joli, c'est ce que j'ai envie d'avoir. On va essayer de construire le moins possible en hauteur ici, parce que sinon ça va faire bizarre pour un dernier étage d'avoir des murs qui se finissent dans le ciel, puisqu'on ne peut pas mettre de toit en fait. Mais bon, on ne pourra pas faire ça à 100%, mais on va essayer. Ouais, ok, cool. On va commencer par placer les barres. Pourquoi ? Parce que les barres, ça prend méga plein de place, tout simplement. J'en veux deux. Et on va essayer d'en mettre un ici de chaque côté. Ce sera le plus efficace pour le service. On va essayer de les mettre au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en dessous on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne vais pas faire beaucoup, beaucoup mieux. On les aligne l'un sur l'autre, au niveau de l'espace prix. Donc les gens vont arriver là, ils vont s'asseoir où ils veulent, bien sûr. Mais d'abord, il faut qu'on mette la cuisine. La cuisine, ça prend également beaucoup de place. On va la mettre centrale. Alors au niveau de l'escalier, je pense à un mur quand même plein. On remonte ici. Ici derrière, probablement encore un mur plein. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de place pour adosser des étagères pour la cuisine. On les mettra là. Là, ça va être le lieu du service. Le, donc le, comment dire, le bar en fait, le comptoir. Et puis le reste, ça va être une cuisine ouverte. On va pouvoir venir voir les cuisistos qui font à manger. On va essayer de se débrouiller pour faire une petite cuisine de 4 cases. Je ne sais pas si ça va être possible. Mais je vais essayer. Alors j'aimerais quand même bien avoir des montants sur les coins. Donc on va changer un peu. Pour donner l'impression quand même d'un petit bâtiment. C'est ici un petit bâtiment supplémentaire. Donc ça fait, ça donne plus solide comme ceci. On va faire ça comme ça. Alors construction des textures plutôt. On va prendre la belle texture. Décorative. Comme ceci. Que je mets partout. Ok, cool. Alors on va déjà regarder un petit peu ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Parce que si on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut, la cuisine ne sera pas fonctionnelle et je devrais l'agrandir. Ce ne serait pas grave, mais autant le savoir. Est-ce qu'on peut mettre le comptoir ? Pour gagner un peu de place. Est-ce que je peux le mettre entre les deux ? Ce serait vachement cool. Non, ça se chevauche. Du coup, si je fais ça. Mais est-ce que je peux le mettre là ? Je peux le mettre là. Et ça, ça me plaît bien. On gagne un peu de place. À l'intérieur. Ça, ça me paraît assez cool. C'est assez sympa également pour les clients. Bien. Cuisine. Etagère à assiette. On ne va en mettre qu'une. De toute façon, on va la mettre là. J'essaie des choses, on verra bien. Il y a également l'étagère à épices que je vais mettre ici contre le mur. Ça prend trois de large. On va la mettre ici. Le chaudron. Le bassin d'eau. Alors, bassin d'eau, chaudron. Le chaudron, c'est deux. Le bassin d'eau aussi. On peut essayer comme ça. On verra après. Les caisses. On va essayer d'en mettre deux. Mais s'il faut, on n'en mettra qu'une. Parce que ce n'est pas obligé d'en avoir deux. En fait, il faut juste être suffisamment présent pour les re-remplir quand elles sont vides. C'est tout à fait faisable. Le gris de barbecue. Ça aurait été bien de le laisser carrément visible. Je ne suis pas obligé de faire des murs partout. Je pourrais faire ça fermé, ouvert à moitié. Mais je pense que ce serait exagéré. Je préfère quand même que ce soit fermé. Que mes cuisiniers puissent travailler tranquilles. On va le mettre comme ceci. Quoi d'autre ? La table à découper. Et puis en fait, on aura mis au moins un exemplaire de tout. Ce qui me paraît déjà pas mal. Donc on va peut-être pouvoir mettre deux coffres. Si je les mets ici à gauche. Je vais plutôt faire ça. En même temps, mettre les coffres ensemble, ce n'est pas forcément le mieux. Comme ça, le cuistot, s'il est là et qu'il a besoin d'un ingrédient, il va là. S'il est ici, il va ici. Ce n'est pas plus mal de les séparer. Et visuellement, ce n'est pas vraiment gênant non plus. Je ferai ça comme ça. Ça me paraît pas mal. Ficile de faire beaucoup mieux avec le peu de place dont on dispose de toute manière, mais je crois que c'est pas mal. Voilà, on a pu tout mettre. Cool. Le sol, on pourrait le changer éventuellement, la texture, mais... On peut essayer. Ce que je pourrais faire, c'est faire le sol de la cuisine en pierre et faire le reste en bois, par exemple. Je crois que le bois, ça va être plus beau, regardez. Je vais autour mettre ça comme ça. Je trouve ça beaucoup plus lumineux, moi. Après, comme c'est à l'extérieur, c'est peut-être pas forcément le mieux. Je pense qu'on va faire l'inverse. On va faire ce qui est à l'intérieur, puisqu'on peut imaginer qu'il y a un toit au-dessus. En bois. Et on va mettre ceci en pierre. Bien. Pour le bord ici, qui me fait un petit peu peur, je vais mettre des décos, des plantes sans doute, pour atténuer un petit peu l'effet de bord un peu abrupt. Voilà, des petites plantes. On va mettre des lumières également ici. Terminer ce qu'on a. On est à l'extérieur, ça va être des lampes. Je vais en mettre partout où on peut en mettre. Voilà. Ça, c'est le côté cuisine et bar. Et ça va probablement plus trop changer. On va mettre une série de tables. On va commencer par des tables vraiment longues. On va faire un truc simple. Des tables longues. On va regarder si on peut en mettre un nombre. Là, on fera un truc un peu plus complexe, mais là, je vais faire simple. On va mettre des beaux bancs de luxe. Est-ce qu'on a l'argent ? On a plein d'argent. On croule sous l'or. On est monté à combien ? 282. C'est pour ça que je ne fais pas trop dans le détail. Il faut remplir beaucoup. Est-ce qu'on va arriver à 400 ? Je commence un petit peu à en douter, mais d'une manière ou d'une autre, on y arrivera. Ça, je peux vous le dire, on y arrivera. On fera ce qu'il faut, mais on y arrivera. Alors, on va mettre des portes bougies. De manière régulière pour illuminer tout ça. Il n'y a pas trop le choix. On va en mettre un. Je ne peux pas centrer. Le banc de droite, le banc de droite. Là, ça bloque un peu le passage. Je n'aime pas trop. On va mettre là. Là. Et si je vais faire la même chose là, on doit mettre là, mais là, on bloque. Donc ça, je n'aime pas. On va mettre ici. Voilà. Ok. Donc, lumière, c'est bon. Place assise. C'est bon, il n'y a pas beaucoup de déco, mais ça, ce n'est pas trop grave. On peut en rajouter après au fur et à mesure. Peut-être en mettre un peu sur le mur, là. On peut mettre certainement un bouclier. On a quelques points à récolter, mais peu importe. Il y a ceci qu'on n'a pas encore mis, clairement. Et le chef d'élite, on va le prendre tout de suite, puisqu'il va pouvoir venir ici. Il va pouvoir travailler là. Il ne s'y est pas mis d'office, mais il devrait, il aurait dû. Chef. On devrait l'avoir déjà eu d'office, je pense. Oui. Alors, je ne sais pas où il s'est mis. On devait encore avoir une place quelque part. Je ne sais pas lequel c'est, honnêtement. Je crois qu'ils vont se répartir automatiquement. On verra. On va continuer à mettre des tables. On va s'occuper de ce côté-ci. Alors là, j'aimerais bien faire des séparations. On va faire en deux temps. On va mettre des séparations ici, un peu grillagées. Légères, quand même. Une, deux. Une, deux, pour avoir un coin un peu plus isolé. Et ici, au milieu, toujours pour ne pas faire de trucs trop verticaux, on va faire juste un petit parapet. Et on va mettre des tables. Alors, table, table, table. On ne va pas mettre des tables de luxe tout en long. On va mettre simplement des tables lourdes. Des tables robustes, peut-être. On va les mettre dans ce sens-là et ce sera impeccable. On va pouvoir en mettre beaucoup. Que ce soit quand même joli. Et ça se donne super bien. Génial. Si on n'arrive pas à bourrer suffisamment pour avoir assez de place, pour avoir les 400, ce qu'on fera alors à ce moment-là, c'est qu'on... Probablement... Attendez, je ne vais pas mettre ça là. On a des poutres, on va en profiter. On enlèvera encore des chambres. C'est nécessaire, si vraiment c'est obligé. Et là... Alors, on va mettre... Encore un ou deux chambres. Déjà, on va mettre deux l'un à côté de l'autre. Ok, cool ! Alors, niveau déco, c'est un peu léger. Je n'ai plus de place vraiment pour mettre des plantes, ce genre de choses, sauf si je les mets. Ce serait quand même bien d'avoir un peu de verdure. Dommage qu'il n'y ait qu'un modèle de plante. Je trouve que ça aurait été bien qu'on en ait peut-être un peu plus. Mais bon, on ne va pas pleurer. Là, là... Maintenant, il faut qu'on voit comment on peut mettre encore plus de tables. Notamment ici. Est-ce qu'on peut glisser une table ou pas ? Je ne sais pas. On va déjà essayer de faire un truc qui sera correct visuellement. Et si vraiment, si on manque de place encore... On a des cas de 282, ça va être chaud. Ça va être très chaud. On peut mettre des tables longues ici. Ça prend quand même bien la place. Donc, ça optimise pas mal. Est-ce que je peux en mettre deux ? Une là. Une, deux. Après, ça fait une ici. On arrive devant le bar, mais... J'ai envie de dire quand même, pourquoi pas ? On pourrait même les mettre là. Si je les mets dans ce sens-là, on est un petit peu plus à l'aise au niveau de la place. C'est peut-être quand même mieux. On va commencer par une au milieu. Une là. Plus à l'aise, mais pas tant que ça non plus. Un petit peu. Alors, on va essayer d'enlever ça. La lumière porte suffisamment loin, donc ça marche. Vous comprenez pourquoi j'ai mis deux barres tout de suite, pour ceux qui se posaient la question, parce que ça va être très intensif, le service ici. Ça va être extrêmement intensif. Ok, lumière, c'est bon. On va regarder ici ce qu'on peut mettre. Les gens arrivent par là. Je n'ai pas trop réfléchi à l'avant, parce que je pense qu'on va devoir mettre plutôt des... des tables lourdes. Alors, dans ce sens-ci, on n'en mettra jamais deux. Dans ce sens-là, je peux mettre des grandes et des petites. On enlèvera les pots ici, pour que les gens puissent passer. Ça me paraît ok. On va essayer déjà ça. On va mettre des petites carrées. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Ça, ça dégage. Quand même bien qu'on ait un peu de place pour passer. Parfait. Est-ce que je pourrais en mettre encore une et virer le pot ? Le pot, je crois pas. On va plutôt mettre une petite. On va en mettre une petite. Je pense qu'on va en mettre une petite. Je sais pas où, là, peut-être. Là, c'est pas mal. On passe encore bien. Je vais essayer d'en mettre également une, là. On pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux. Je veux pas faire non plus trop, trop, blindé. On pourrait faire mieux. Encore en nombre de places, je veux dire. Ici, on met celle-là. Ça, là. Et je peux encore faire la même chose. Ici. Et là. Pas mal. Alors, reste ici. Et bref, il faudra peut-être encore voir plus tard s'il manque de la place. On est à 422. C'est pas mal monté, mais... On est loin du compte, hein. On est à 422 ? Vraiment ? Ah, mais oui. Non, non. On est pas loin du compte. On est vachement bon, alors. J'ai cru qu'on était encore à 322. Non, non. On est à 422. C'est bon. Tranquille. Alors, on va même pouvoir aérer un peu plus. Après. Mais, je suis content s'il y a du monde, moi. Je suis content. On va... On va quand même faire un peu plus aérer, je pense, après. Là, je vais mettre des petites, du coup. Très tranquillement. J'avais eu quelques commentaires comme quoi c'était très très dur d'avoir les places suffisantes. Mais, finalement, moi, je trouve pas. Je trouve que ça va. Bon, là, après, j'ai vraiment beaucoup blindé. On va aérer un peu plus. Mais là, déjà, on va commencer le jour suivant à se faire plaisir. Heureusement, on a armé notre copain Fergus. Hop, il va les chasser sans aucun problème. Donc. Au niveau événement. On peut déjà le prévoir. Récompense, c'est 20 000. On a tout ce qu'il faut. On va engager. Alors, il me faut des gens en plus. Un maximum de chefs. Je vais en prendre un en plus pour en avoir deux ici en haut. Andoul. Seulement le quatrième. Ok. Et des barmans. Il faut également que j'achète. Il ne faut pas que j'oublie. Ceci. On remplit tout. Ok. Barman. Six boissons. C'est bien. Six boissons. C'est un barman par bar. Donc, je pense qu'on a le compte. On va voir la journée, comment elle s'avance. On est à 750 maintenant clients par jour avec le prix. Je vais déjà augmenter le prix depuis la dernière fois. On va augmenter encore. Voilà, 328 clients. Oh non. On va mettre à 600 clients max. Ça, c'est bien. Je vais également ici rajouter en terrasse une petite table en plus là. En règle générale, les clients choisissent les tables qui sont aux étages inférieurs avant de monter. Ça commence à monter. On a un barman là, on a un barman là. On n'a pas de... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de cuistot ici ? Il s'est bien passé pour rentrer. Ouais, je sais pas. On va attendre un petit peu de voir comment ça tourne. Est-ce que j'ai des serveuses aussi qui servent là ? Il faut que je prenne des serveuses en plus, j'ai oublié. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Six boissons. Madeline, elle va servir au quatrième uniquement. Boissons en premier lieu. Service de champ vraiment dernier. Parce que c'est en dessous, il y a également un bar là-bas avec des serveuses. Aliments, on va mettre en même niveau que les boissons, peut-être. Voilà. Du coup, je vais mettre Aliments en deuxième parce que je l'ai mis boissons max. Escalier, il n'y a pas trop besoin. Elle est pour boire, on gagne plein d'argent maintenant, c'est pas si important. Elle. Voilà, je vais faire ça pour le reste. Voilà, j'ai engagé quatre serveuses en plus, elles vont arriver. J'aurais dû m'y prendre avant. Les voilà. Elle était là-bas, elle a décidé de venir ici, c'est pas grave. Et je dois dire, ça fait pas encore... J'ai voulu serrer un peu, mais finalement... Sauf peut-être là où j'aimerais bien que ce soit ouvert, ce serait mieux. Je changerai ça après, les deux tables, on les recentrera, ici, les deux grandes. Comme ça, on aura également de la place, ce sera bien. Ouais, alors, pourquoi ils sont partis ? Parce que j'avais pas de serveuses au début de la journée, donc on a perdu la moitié de la journée. Cette table-là, j'aimerais bien qu'elle aille là pour être alignée sur celle-ci. On bougera la plante ailleurs. Ces deux-là sont bien. Il n'y a pas beaucoup de rectification à faire pour que je sois content. Résumé de la journée, ok. Alors, menu. Le développeur bosse bien sur le jeu. Il y a eu des mises à jour, notamment ici, les regroupements des plats dans les différents types de menus. Desserts, plats principaux, soupes. Pour pouvoir tout activer ou tout désactiver par groupe. C'était vraiment un truc nécessaire, forcément. On en avait déjà parlé. Demain, c'est la fête du roi et de la reine, donc il faut que tout soit prêt, nickel, pour demain. Enfin, on va faire les petits changements qui s'imposent. C'est mes derniers, donc je vais bien en profiter. Mettre ça là, comme ça. Remettre ça là. Donc là, c'est bon, je suis content. Sauf au niveau de la lumière, on va mettre des petites... chandelles. Voilà. Voilà. Donc ça, je ne vais pas trop changer. Je veux quand même garder beaucoup de place, donc je ne vais pas non plus minimiser le nombre de places, parce qu'on est passé... Ouh là ! Parce qu'on est passé au-dessus du nombre dont j'ai besoin. 426, c'est bien. De toute façon, on va perdre quelques-unes ici, vu que je vais enlever une table. On va enlever celle-là, par exemple. Ça peut vite rebaisser, hein. Il faut quand même que je fasse gaffe. Alors, on va bouger de 2. Voir même un peu plus. Parce que là, on a encore la place pour passer. Et ça me libère ici un bel espace pour, par exemple, mettre une table supplémentaire de 2, par exemple. Une petite place de 2, tranquille. Avec des décos autour. Des plantes. Après, il faut quand même pouvoir y arriver. On va mettre les plantes en quinconce, comme ceci. Yes ! Alors ça, on pourrait éventuellement enlever une table, ou deux, pour un peu les redistribuer, mais je vais laisser comme ça. Je ne veux pas perdre trop de tables. Globalement, je suis content. Des tapis, on ne va pas en mettre, parce qu'on est ici exposés globalement à la pluie. On va imaginer qu'on est dans un pays chaud, mais voilà, on ne va pas non plus exagérer. Ça manque peut-être un peu de lumière. Voilà. Globalement, moi, je suis content. En plus, ça a été super vite pour le faire. Alors là, on est en intérieur. Je pourrais mettre un tapis. Est-ce que ça se mettra bien au niveau ? Oh, ça se mettra bien centré ici. C'est pas mal. Après, un tapis dans une cuisine, ouais, pourquoi pas. On va mettre le tapis bleu. Je crois que cet étage-là, pour moi, il est bon. En dessous. J'avais viré quelques chambres, mais pas tant que ça. On avait fait l'espèce de boudoir de... de salle privée, qui est très très chouette. Globalement, je suis content aussi. J'avais laissé les petits... C'est un vestige des chambres, les petits tapis, mais je vais les laisser, j'aime bien. Globalement, je suis content comme ça. C'est un peu serré, là, mais voilà. Ça nous fait des places. C'est pas mal. Il y a juste ça. Voilà, ça, c'est des places qu'on va enlever. Boum. Parce que là, c'est quand même la partie hôtel. Je ne vais pas mettre des places là. Parfait, on va descendre. Regardez que tout me plaît bien comme ça. Que l'aspect final me satisfait, parce que, quand même, il y a beaucoup de boulot derrière. Et ce que je suis content, regardez, c'est que je n'ai pas dû enlever ça. Je n'ai pas dû enlever mon ouverture. Yes ! Je pourrais même enlever quelques tables et la ragrandir, mais bon. Je ne vais pas le faire. On est quand même à 418. Je ne vais pas le faire. Et puis le rez-de-chaussée qui a également un peu évolué. Ce que peut-être on pourrait encore faire. Je vais le faire. Oh, déjà, on va enlever ces plantes que j'avais mises là parce que je les ai nées ailleurs. Ouf, surtout pas. Alors, vous vous demandez ce que je vais faire. On va faire un truc que je voulais faire depuis longtemps. J'avais peur de manquer de place. C'est un renfoncement pour l'entrée de l'auberge. Alors, on le fera à la fin de la journée, avant la journée suivante. Là, on va savourer. On va rechercher ceci même si je pense que je n'aurai plus l'utilité. Les fraises. Ici. C'est les quêtes que je réussis sans vouloir les faire. Je pense que le tableau, on ne l'a pas mis, en fait. Spécial. La naissance de Vénus, on ne l'a pas mis. On va voir un endroit peut-être dans le nouveau bar, ici. Ou dans le couloir de... Ouais, là, c'est pas mal. Ou là. Je crois que là, dans le couloir bien visible de la salle. C'est très joli. C'est très joli. Ok, cool. Alors, je n'ai pas optimisé toutes mes serveuses. Je n'ai pas essayé spécialement de changer par rapport à la dernière fois, vous savez, les étages, tout ça. On peut regarder, si on veut, à la fin de la journée, s'il y a eu des clients en colère ou pas. Si c'est le cas, je pense que je vais faire quand même l'effort de faire un peu ce réglage-là. Je suis content parce que j'arrive quand même bien à laisser des allées libres. Ils peuvent passer même si tout est bondé. Ça ne les empêche pas. Mais je préfère quand même que ce ne soit pas le cas. Au moins, si on ne pourrait pas rebouger ce truc-là. Non, ça, on ne peut pas. Je vois que des fois, il y a des gens qui passent là. Ça m'embête un tout petit peu. Peut-être si je mettais une déco là, ils ne passeront plus, mais je ne suis pas sûr. On peut tester. Ah oui, mais non, c'est la place d'un cuistot. Je ne peux pas. Ce n'est pas si dérangeant. Par contre, il n'y a personne qui est venu là. Comment ça se fait ? Je vais en engager encore plus. Chef. Pourtant, j'ai demandé qu'il ne serve que le quatrième. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas ? Fergus. Quatrième. Est-ce qu'il empêcherait de venir ? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a un truc qui m'échappe là ? J'ai vu qu'il y avait des clients qui étaient partis, mais en fait, on a encore deux places pour des serveuses, donc je ne vais pas me priver. On va reprendre des serveuses pour le quatrième. Je n'avais pas fini en réalité. Brienne. Hop. Voilà. Boisson. Trétoyage. Aliments. Service de chambre. Peut-être que c'est buggy, en fait. Un, deux, trois, quatre. On est pourtant bien au quatrième. Ça devrait être bon. On verra après. Voilà. OK. Maintenant, on s'est bien occupé. Ça devrait régler le problème de l'étage, honnêtement, je pense. Deux personnes en plus. Là, on a bien trois. On a eu 62 clients en colère. On va essayer de régler ce problème-là avant la fin de la partie. Donc, demain, c'est quoi ? C'est la fête du roi et de la reine. On est bon. Alors, on va essayer peut-être... Je pense que je ne puisse pas voir qui c'est et sélectionner le... Et pouvoir... Voir qui c'est pour voir si je dois mettre premier étage, deuxième étage, troisième étage, etc. Après, ça se règle automatiquement. Je vais essayer de faire quelques réglages. Je vais passer un petit peu en revue pour qu'à chaque barre, on ait des serveuses qui ne vont pas commencer à les servir dans les autres étages. Ça peut prendre quand même vraiment du temps, mais je vais regarder. Je vais regarder si je ne peux pas prendre encore un chef. Je suis étonné qu'il... Pourquoi il ne s'est mis pas au quatrième ? On va aller voir maintenant. Ah, voilà. Il y en a un qui s'est mis. Tiens. Je devrais en avoir plus que ça. Je l'ai mis plus que ça au quatrième. Quatrième. Quatrième ? Alors, pourquoi n'y va-t-il pas ? Quatrième. Étonnant. Peut-être qu'ils vont monter après. On verra. Voilà, j'ai fait quelques modifs dans les jobs des serveuses. On va lancer le jour suivant. Et ça y est, c'est le dernier événement. Le roi et la reine, on va essayer de les voir rentrer. C'est ce que j'ai pas mis en haut ? J'ai pas mis ça. On va vite remonter. Il peut être l'occasion de dégager une table peut-être. On a 418 places donc je peux en enlever sans problème. On va essayer de trouver un endroit pour mettre une estrade. Ça pourrait être là. Ça pourrait être là. C'est une belle place. On pourrait mettre dans un coin là-bas mais je pense que ce serait moins bien. On va regarder ce que ça donne. Si je prends spécial, je mets ça là. Ça va un petit peu refermer l'endroit par contre. Ce serait peut-être mieux de venir le mettre là. C'est ce qu'on va faire. On va venir le mettre là. Podium. Groupe entier. Ah, ce sera appliqué que demain. Zut. Dommage. Ok. Alors on descend tout en bas. 400 personnes qui vont arriver. 402. Ah, ils sont déjà là. Bon, ok. Je les ai loupés. Je les ai... Ah, voilà. Voilà le roi. Il ne s'est pas assis avec sa femme. Le rustre. Où est-elle ? Il y a bien la diversité dans les modèles. Je trouve que dans les modèles des têtes des personnages, il y a vraiment un peu de tout. De tous les âges, de toutes les coiffures. C'est bien foutu. On n'a pas l'impression de voir tout le temps la même personne. Je parie qu'elle est venue se mettre sur le toit. À tous les coups. Il n'y a encore personne. Non, elle n'a pas été sur le toit. Ça doit être une des premières personnes à être rentrée. Elle doit être à la rez-de-chaussée. Ah, je suis aveugle. Ah, voilà. Elle n'était pas loin. C'est pas très royal. Elle est assise avec les gardes, là. En train de peinter. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a eu ici ? C'est bon. Plus de notifs. On arrive au bout. Je suis content qu'on ait pu quand même avoir beaucoup de chambres. Enfin, beaucoup de chambres. Quand même pas mal de chambres. Je n'ai plus de petites chambres. Par contre, on n'a que des belles à part celle-là qui est juste normale. Mais je suis quand même assez content du résultat. Et on a servi tous les clients. 20 000. C'est bon. C'est réussi. On va regarder le dernier étage plein également. Cool. Eh bien, écoutez. On va peut-être se quitter, là, je pense. Je regarderai éventuellement peut-être de mon côté pour essayer d'optimiser un petit peu le service de mes serveuses. Mais est-ce que j'ai vu quelqu'un partir, là ? Non. Et on a quand même servi quasiment toutes nos places. Je veux dire, c'est 412 places max. Donc, on avait 402 clients. Si on a pu servir tout le monde, je pense que ce n'est pas un problème. Les autres jours, ça devrait fonctionner également. Donc, on va attendre la fin de la journée. Juste prendre les niveaux. Je pense avoir une tonne de serveuses. Je ne m'en sors plus pour les faire monter de niveau. Qui a pris un niveau ? Ici. Arthurus. Voilà. Menu. Dinde. On a servi des tonnes de ces menus, évidemment. Revenu total, 28 081. Il y avait les 20 000 déjà du lieu de l'événement. Encore 8 000 de vente de boissons, etc. Hôtel, 1130 quand même. Ce n'est pas énorme. Vraiment, je trouve que ce qui est un peu dommage dans le jeu, c'est que le côté hôtel est vraiment négligeable par rapport au côté brasserie où le gameplay de la brasserie il est interconnecté avec tout. Avec les services de plats, de boissons, mais également les... les quêtes, etc. Tandis que l'hôtel, finalement, le nombre de places qu'on a n'est pas tellement important. Je pourrais très bien faire une taverne sans place d'hôtel, à part quelques quêtes que j'ai eues qui me demandaient d'avoir d'une chambre. C'est vrai que j'ai eu ça quelques fois. Donc, on est un peu obligé de temps en temps de faire l'une ou l'autre chambre, mais ce n'est pas non plus... Ce n'est pas assez loin d'être central et c'est un peu anecdotique, je trouve. Mais voilà. Je suis vraiment très content de comment ça donne. C'est vraiment comme à la maison. C'est très, très cool. Alors, je vous donne mon opinion finale sur le jeu, peut-être, tant qu'on termine rapidement. J'ai beaucoup aimé le jeu, évidemment. Beaucoup, beaucoup, vous l'avez vu, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le design de ma taverne en ayant deux objectifs toujours, faire un truc qui me plaise visuellement, qui me semble pratique, agréable, si jamais moi, je voulais y aller. Et puis, par ailleurs, quand même, en essayant d'un peu optimiser, en tout cas, en essayant d'aller jusqu'au bout et de réussir tout ce que je pouvais réussir et je pense que c'est fait. Et ça fonctionne très bien d'avoir ces deux objectifs où on peut jouer en essayant simplement d'optimiser ou en essayant simplement de faire joli, on fait comme on veut. Et puis, par ailleurs, je trouve que le jeu, il a une ambition qui est limitée, c'est-à-dire que ça reste un petit jeu, entre guillemets, pour moi, parce qu'en termes de gameplay, c'est pas méga, méga profond, ça va pas hyper, hyper loin, mais je trouve que l'avantage, c'est que ce que le jeu essaie de faire, il le fait bien, il a trouvé, le développeur, un équilibre correct entre les différents éléments de gameplay, avoir les boissons, la diversité, débloquer des nouvelles choses, s'arranger pour que les serveuses puissent servir tout le monde, on est assez de cuistots, qu'on ait une petite cuisine qui soit en capacité de servir tout le monde, enfin bref, tous les éléments de gameplay, je trouve que ça imbrique bien les uns dans les autres et sont agréables, avec les petites quêtes ici pour trouver les ressources de nourriture. Donc voilà, le jeu n'est pas hyper, hyper compliqué, on va dire, si on peut dire ça, ni d'ailleurs particulièrement dur, mais ce qu'il propose, je trouve qu'il le fait bien, voilà, simplement. Donc c'est pas le jeu de l'année, mais c'est un chouette petit jeu pour passer une dizaine d'heures dessus, c'est vraiment cool. Et voilà, au niveau de la rejouabilité, pour l'instant, elle est pas là, elle est pas là parce qu'on n'a pas, on n'a pas de diversité de paramétrage de parties, donc pour l'instant, c'est cette partie-là et pas une autre. Ça veut dire cette forme de taverne au niveau du rez-chaussée et pas de contraintes particulières. On pourrait imaginer qu'ils mettent toute une série de contraintes et de choses un peu qui permettent de diversifier. J'ai pas d'idée en tête spécialement là, mais ça pourrait être cool. Je pense qu'il y a certainement manière avec cette base de gameplay qui est quand même très bonne, d'arriver à mettre de la diversité avec peut-être des missions, une campagne peut-être éventuellement pour ceux qui aiment bien ça. Il y a toute une série de possibilités. Mais là, pour l'instant, c'est pas fait. Après, le développeur a dit qu'il allait sans doute le faire. Également, des petits événements aléatoires dans la taverne, genre infestations de rats, bagarres, tout ce qui peut arriver dans une taverne, ça pourrait être bien. Moi, j'aurais bien voulu voir également peut-être des tournois, des jeux, des jeux de taverne, des fléchettes lancées de hache peut-être, ça pourrait être cool, avec peut-être des tournois qu'on pourrait organiser, ça pourrait être un événement particulier. Il y a plein, plein de possibilités et la base est bonne. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je pense que c'est le cas parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de suivis sur le jeu, donc ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est un peu à regret que je le quitte, mais là, on va se quitter pour cette série et on se retrouvera pour d'autres aventures. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501